Allez, on va passer au top 1 et c'est Manu le Gitan qui répond au chroniqueur. On va voir l'extrait parce que je vous le dis, c'est un truc de fou, il a même appelé mon père. Non, non. Je vous le dis, c'est pas une pade. Pourquoi ? Je voulais vous le révéler. Il a trouvé le numéro de mon père, il a même appelé mon père, Manu le Gitan. Mais pas pour le venacer quand même. Non, 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 il a été plutôt cool et puis mon père, il... Voilà, il... Voilà, il... Voilà. Mais bon, voilà, donc au début c'était un petit peu chaud et après ça s'est calmé et ils sont devenus très potes d'ailleurs, je crois qu'ils s'appellent tous les jours. Mais je veux dire qu'il a appelé mon père. Il y a quelques semaines, nous avions fait la rencontre d'Emmanuel, dit Manu le Gitan, il veut qu'on l'appelle comme ça, dans un reportage de 90 minutes enquête consacrée au cambriolage. Et dans l'extrait que nous avions diffusé sur le plateau de TPMP, Manu le Gitan nous expliquait comment cambrioler une maison. Et vous allez voir ce qu'avaient dit les chroniqueurs. Et juste après, Manu le Gitan viendra s'expliquer. C'est parti. Un ex-braqueur pour qui le fric-frac n'a aucun secret. 18,85 ça va. C'est très bien comme matériel ça, pour le prix. Quelqu'un qui a un menton long, il accroche ça comme ça ici. Il a un grand pantalon, il le met là, il fait celui qui boite avec une béquille, il est encore moins suspect pour être devant la maison. Parce que suivant le cambriolage que vous allez faire, si vous rentrez avec une voiture, il y a un gars qui passe à pied, il pète le cadenas, le gars se regarde devant avec la voiture, il descend, il ouvre le portail. Alors Manu le Gitan est avec nous, peut l'applaudir. Merci Manu. Salut Manu, ça va bien ? Ça va, ça va. J'ai raté moi. Je sais, assis toi. Merci Manu d'être là. Alors Manu, on va vous montrer ce que vous avez dit, parce qu'on ne s'en souvient pas. Merci Manu en tout cas d'être là. Hé, on va raconter tout ce qui s'est passé. Non mais c'est courageux de ta part déjà. Tu aurais dû m'appeler au téléphone comme quand il y a un problème. Je t'ai fait venir. Non mais d'accord, la première fois tu m'as posé un lapin quand même. Quoi ? Mais non, ah non, parce que tu devais venir une fois, mais on a dû t'annuler parce qu'on avait trop de choses. Non, je pense pas. Mais tu sais, j'en ai annulé, des meufs aussi j'en ai annulé. Non mais les meufs tout le temps c'est pas grave, les meufs tout le temps c'est pas grave. Mais toi non. Tous les nanas savent pas où t'habites, mais moi je sais où t'es. C'est génial. C'est énorme. Et nous on se connaît bien parce que je sais pas si t'es rappel, on a fait une belle émission ensemble un jour. Qui ça ? Il est Frédéric Lopez qui a pris peur. Ah ouais ? C'est possible. On était au drugstore Champs-Elysées. Ah oui, oui. Il annonçait un truc assez violent quand j'avais fracassé un pédophile. Il annonçait ça en direct, on était en train de manger. Enfin à l'heure de... Ah là les gens sont en train de manger aussi. Et Frédéric Lopez était revenu sur le truc, voilà. Merci. Alors Manu, regarde ce qu'avaient dit les chroniqueurs. Parce que Manu il était énervé, il a même appelé mon père. des médecins, le monde le sait, et c'était le seul qui pouvait faire un diagnostic vital pour toi. Et automatiquement, 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 non mais tu pars en direct avec moi. Mais automatiquement, je me suis dit, il y a des gens qui vont profiter de notre conflit tous les deux. Ouais. Parce que c'est sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas. Ouais. Moi je te regardais, ça me faisait rigoler, il y a des trucs que j'aime pas chez toi, il y a pas de problème, on va en discuter, tu vois. Voilà. Et en fait, je me suis dit, si j'appelle son père, c'est obligé que la communication soit passée. Ouais. Moi, quand vraiment même Interpol me cherche, j'appelle mon père. Ta mère. Ouais, oui, ta mère. Mon père leur répond, leur dit, ok, je suis prêt pour la garde à vue, je mets les moccasins sans lasser. D'accord. Il est habitué, mon père. D'accord. Ton père t'a passé le message. Ouais, ouais, ouais. Ah bah dis donc, en coup de pression. Eh, il est énorme. Non, non, il n'y a pas de coup de pression. Mais Nora, j'ai pas été jusqu'en Corse te chercher, ils sont dans les... Il est énorme. Il a l'adresse de tout le monde qui a l'appelé. Il connaît tout sur l'émission, le gars. Allez, je suis souvent là-bas. Oh, regarde, c'est parti. Ne t'inquiétez pas. La révélation. Il faut un pied de biche et une pince pour qu'on brille la main. Jean, on fait un étonnement. Non, mais ça n'a aucune valeur d'information. C'est juste pour faire de l'audience. Moi, ça me choque profondément. C'est totalement inutile. C'est honteux. Vous devriez être choqués. Vous ne pouvez pas encourager ça. Alors, déjà, pour commencer, monsieur... Non, mais qu'est-ce qui vous a énervé ? Parce que je vous explique. Non, non, parce que je vais les... Non, c'est l'histoire du tuto. Oui, c'est ça, c'est l'histoire du tuto. Et on a sorti des images d'un contexte. Mais oui, mais on a sorti des images d'un contexte. Parce qu'après, vous avez appelé toutes les rédactions. Puisque je sais que le Parisien était au courant. Normal, j'ai des amis partout. Oui, mais moi aussi, j'ai des amis partout. Oui, mais on en a tous les deux. Oui, non, mais je te dis, il faut se calmer. Oui, mais on ne va pas se calmer. On est là pour parler. Oui, non, mais je te dis. Oui, ça va. On ne va pas me faire un coup de frais sur longtemps. Non, mais je te le dis. Tu peux faire le show. Non, mais toi aussi, tu peux faire le show avec moi. Non, mais je ne fais pas le show avec toi. Moi, je suis correct. Non, mais je te le dis. Je suis hyper correct. Et ce qu'il y a un moment, je suis venu chez toi, je t'ai pas la porte. Je t'ai dit, voilà, j'ai attendu. Non, non, mais c'est bon. Tout à l'heure, tout à l'heure. Et en plus, il faut reprendre le truc. Quand le jeudi, tu m'as invité pour venir chez toi, je ne voulais pas venir. C'est Maxime que j'ai eu. Je lui ai dit, juste que Cyril fasse un démenti. Tu as sorti des images d'un contexte. Alors, qu'est-ce qui te dérange ? Ce qui me dérange, c'est que j'ai expliqué comment, en fait, sécuriser une maison. Ça veut dire, comme par exemple, ici, si on veut rentrer chez Aloula, on rentre même par la fenêtre. Elle est ici, il n'y a même pas de porte. Il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de barreau, il n'y a rien. Donc, si je veux revenir un jour, je rentre par la fenêtre, je me fasse en face du supermarché Néchelle, je reviens par la loge, par où je suis arrivé. Ce que je veux dire, j'ai expliqué quelque chose de concret. Donc, tu penses que tu as fait un truc pédagogique pour les gens pour pouvoir se protéger. Ça veut dire, je m'ai adressé aux gens qui ont des maisons. On a montré les barreaux aux fenêtres. À aucun moment, je n'ai montré comment on pouvait se servir d'un pied de biche. J'ai montré que l'outil... Vous n'avez pas encore heureux. Pourquoi encore heureux ? Encore heureux, vous n'avez pas montré comment se servir d'un pied de biche. Vous pouvez peut-être envisager qu'on ne soit pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas mon but. Je ne fais pas encore une apologie de quelque chose. Voilà, ça veut dire que si on prend 4 minutes où je passe à l'antenne, je ne fais l'apologie de rien du tout. Juste, vous pensez, Manu, vous aidez les gens à mieux se protéger contre les cambriolages. Je suis souvent, et si vous avez fait une enquête, même au crédit agricole, j'ai des remerciements agricoles, j'ai fait des audits de sécurité sur les banques parce que je suis rentré dans n'importe quelle banque pour les attendre à l'intérieur. Vous êtes déjà rentré dans des banques comme ça ? Bien sûr, c'est mon métier. C'était mon métier. Oui. Je kidnappe les gens aussi. Il faut regarder. Je veux dire, voilà, quand ça ne va pas, on l'équipe là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez kidnapper Mathieu ? Ah non, non, non. Ça va être sympa, Mathieu. Ça va être sympa. Il aime bien Mathieu. Bien sûr. Il aime bien Mathieu. Il y a notre ami là-bas. Tout le monde est sympa ici, Manu. Manu, tout le monde est sympa ici. Je te le dis. Je te le dis, tout le monde est sympa ici. Je sais que tu es sympa, mais si tu veux, on a dénaturé quelque chose. Ça veut dire que c'est pas... Et Nora, tiens, je prends un exemple sur toi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu un truc sur toi super bien pour la prévention routière. Oui. Voilà, qui était bien fait. Je trouve ça bien. Si tu ouvres ta gueule à chaque fois, c'est super. Là, tu as ouvert ta gueule pour que j'ose. Si je sors les images du contexte et je prends deux phrases où t'as dit, ah ben Nora, elle est tout le temps bourrée. Ben ouais, mais c'est ça, en fait. C'est pas tout à fait pareil. On va pas faire un débat là-dessus, les chérés. C'est pas tout à fait pareil. Moi, Manu m'a demandé d'avoir un droit de réponse ici. Bien sûr, c'est important. Donc, Manu, c'est important que tu viennes, voilà, parce que tous les médias m'en ont parlé, voilà, tous les journalistes, tout ça. Donc, Manu est venu, il voulait dire qu'il faisait de la prévention, voilà, et que... Mais nous, ici, Manu, je t'explique quelque chose. On est dans une émission où on rigole. Donc, je t'explique. On prend un extrait, on va pas faire un truc dessus. Oui, mais non, il a fait ça. On peut pas rigoler de tout, on peut pas rigoler de tout, quand même. Non, mais là, c'est pas un sujet grave, je suis désolé. Tu faisais un tuto pour comment se protéger contre les cambriolages. C'était assez marrant comment c'était présenté dans le reportage. Maintenant, t'es pas producteur de l'émission. Donc, je te dis, voilà, t'as pas à t'en vouloir. Nous, on avait rien contre toi. On a dit, voilà, regardez comment a été présenté le truc. On en a rigolé, on rigole de tout ici. La forme était chelou. Si tu veux venir rigoler avec nous, t'es le bienvenu quand tu veux. Y a pas de problème. Mais on n'a pas de problème avec toi. Et on voulait juste te dire ça. Voilà. Il faut faire attention, il faut faire attention. Moi, ce que j'ai dit, t'es un peu l'idole des jeunes. D'accord ? Mais c'est bon, Manu, parce qu'on a fini là-dessus. Voilà, merci, je voulais dire merci d'être venu. Et merci, Manu, d'avoir répondu à ça. Et on a rien contre toi et on voulait pas te blesser. Voilà, merci, mon chéri, t'as un amour. Merci, merci, Manu, merci. Allez, Manu. Applaudissements pour Manu. Voilà, mes chéris. On donnera toujours des droits de réponse dans Touche pas à mon poste. Voilà, et Manu qui est un mec en plus très sympa et mon père l'adore. Manu, mon père t'adore en plus. Je te le dis, il m'a saoulé avec toi. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Musique. 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 Merci.